Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais clôturé la vidéo de la semaine dernière en disant qu'on partait de Hawaï pour aller à San Francisco. Donc en fait l'avion s'était arrêté à San Francisco et aujourd'hui nous on a pris un Uber pour venir ici dans la Silicon Valley et plus précisément à Palo Alto. Donc là on loge dans un hôtel mais d'aspect extérieur ça fait un petit peu motel, je trouve ça trop fun parce qu'on voulait absolument avoir en plus cette expérience un peu motel. Bon à l'intérieur c'est clairement pas un truc un petit peu chelou, c'est vraiment très très bien de vous en faire des petits clips de la chambre comme ça vous voyez un petit peu, elle est pas très très grande mais elle fait plus que l'affaire. Donc voilà on est très très content de notre choix et que ça se soit avéré comme sur les photos parce que ça on est jamais trop sûr. Là je préparais mon sac pour partir aujourd'hui, on est le 28 août et c'est jour férié en Angleterre, c'est le Summer Bank Holiday je pense. Là où la France, Belgique et tout vous avez la Pentecôte, nous on n'a pas congé aux environs du 15 août, on a congé le dernier lundi du mois d'août donc c'est aujourd'hui. Et je vais aller profiter de ma journée, mon copain n'est pas là donc je vais passer une petite journée en solo, petite journée mi-time et j'ai déjà la liste des choses de prévu que je vais faire. A savoir j'aimerais faire trois endroits qui sont tous dans le même rayon en fait, c'est une espèce de centre commercial ici à Palo Alto. J'aimerais commencer ma journée dans un petit restaurant qui s'appelle Bear Balls, ce sont des bols de yaourt avec des fruits et tout et les photos ont l'air incroyables. Je pense que je vous avais dit la dernière fois que ce qui m'énervait pas mal à Hawaï, c'est que j'arrivais pas à manger bien en fait. C'est pas moi qui arrivais pas à manger bien, c'est que vraiment au niveau des restaurants, ils proposaient rien qui soit sain. Il n'y avait pas d'amocat de toast, il n'y avait pas, enfin bref c'est peut-être pas le truc le plus sain non plus mais il n'y avait pas de truc qui était vraiment simple et sain. Il faut toujours qu'ils en fassent trop à Hawaï, c'était vraiment très gras, c'était vraiment pas top la nourriture. Et je me sentais un petit peu crac crac en revenant d'Hawaï, j'aimais vraiment pas cette sensation et j'ai très très envie du coup de me remettre à manger des salades, des trucs frais, enfin voilà quoi. Et quand j'ai regardé pour ce petit shopping center, il y avait ce truc Bear Balls qui propose des yaourts grecs avec du granola, avec des fruits. Et là je me suis dit c'est top, ça va me faire du bien. Et ensuite il y a un coffee shop qui s'appelle Blue Bottle. Blue Bottle c'est hyper connu, en fait c'est une chaîne de coffee shop, il y en a même quand on était au Japon. C'est pour vous dire à quel point c'est connu. Je crois qu'ils tombent la pelouse derrière, désolée pour le bruit. Je vais essayer de clôturer vite fait l'intro, comme ça on peut partir et les laisser faire leur travail. Ensuite, troisième stop, c'est encore un truc pour manger, je suis désolée, mais c'est pas que je suis obsédée par la nourriture, c'est que vraiment je suis obsédée par le fait de manger plus sain. Parce que là, je vous dis, ça fait une semaine que je mange pas bien. Et le troisième stop, c'est le Salade Bar Sweet Green. C'est des salades composées, donc vous choisissez, il y a plein de grands bacs en fer avec toutes les espèces de toppings. Et vous choisissez ce que vous mettez dedans, enfin il y a des salades bien évidemment préfaites. Et j'en mangeais quand j'étais à New York l'année dernière et j'étais méga fan, méga méga fan de cette chaîne. Donc ça, d'office, je vais en manger une, je sais pas si j'aurai encore de la place, franchement. On est arrivés, j'espère que ce sera bon parce que je meurs de faim. Premier stop, ça c'est fait. J'ai pas tout mangé, le bol était énorme. Je le garde pour ce soir et maintenant on va se poser du coup chez Blue Bottle. Et je vais finir du coup le montage du vlog de la semaine dernière et de la vidéo qui est sortie vendredi dernier pour vous quand je sors ce vlog-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà la matinée. Elle a été très successful, j'ai mon petit, ma petite salade sweet green que j'ai attendu 20 minutes, il y avait une file de fous. Vraiment la vouloir cette salade pour faire toute la file. Émilie, ma meilleure amie, m'a contactée sur Insta pour me parler de son premier jour de reprise. Et du coup, je lui ai proposé qu'on s'appelle. Donc là, pendant que je mange ma salade, je vais l'appeler. D'ailleurs Émilie, je pense que vous le savez, mais elle a un booktube si ça vous intéresse. Donc elle fait des vidéos sur les livres qu'elle lit. Elle écrit aussi des livres, by the way. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Hello, hello ! Ceci est une autre journée. Alors j'ai travaillé ces deux derniers jours, vraiment rien d'intéressant à vous montrer. Mais là, on prend un Uber pour aller à San Francisco. On va passer l'après-midi là-bas et ensuite ce soir, on va faire un truc que je voulais faire depuis si longtemps. C'est aller voir Alcatraz de nuit. Ça commence à 19h, mais avant ça, on va du coup visiter un peu San Francisco. On s'arrête vite fait chez Jo and the Juice. Il y en a à Londres et je n'ai jamais essayé. Et là, on s'est dit pourquoi pas en San Francisco, donc autant essayer. En fait, je pensais que c'était que des jus un peu sucrés et tout. Mais en fait, ils ont une super grande carte de jus vert. Et vous savez, comme j'aime les smoothies verts. Malheureusement, ce n'est pas des smoothies verts, c'est des jus verts. Donc là, on va prendre un jus avec kale, brocoli, épinard, citron et concombre. Et on va prendre un shake qui est un shake protéiné. J'ai trop trop hâte de tester. Franchement, ça fait des mois que je voulais tester ça à Londres. Il était temps. On vient de passer quelques minutes à WeWork juste pour aller boire un thé après notre petit jus sucré. Et là, j'ai réussi à convaincre mon mec d'aller à Sweetgreen, encore une fois. Parce que j'adore Sweetgreen. Mais il y en a un qui est très très loin. Et il fallait évidemment que ce soit challengeant pour qu'il veuille manger ses salades extrêmement bonnes. Enfin, que je trouve personnellement extrêmement bonnes, mais que lui ne trouve pas dingue. Donc, il fallait absolument un challenge pour ça. Donc, on n'a plus celui qui a une heure de marche. Il y en a un littéralement à 5 minutes d'ici. Mais non, non, non. Il fallait qu'il y ait un challenge. Donc, on va à celui qui a une heure de marche, qui est de l'autre côté de San Francisco. Et ensuite, à partir de là, on partira pour 30 autres minutes de marche pour arriver au quai, pour embarquer, pour Alcatraz. Ok, je suis en train de mourir là, mais heureusement. Ça en aura valu la peine pour arriver du coup au Sweetgreen. Mais on va d'abord passer par Land Bar Street, qui est une des rues les plus connues de San Francisco. Je reprends mon souffle. C'est en fait une rue où il y a plein de fleurs. Et c'est tout coloré. Elle est vraiment très belle. Donc, ok, ça en vaut la peine, mais je suis quand même au bout de ma vie là. We can make the sun come out. Let's lose ourselves in a fairy tale. Who can say what's wrong or right? We're the only ones who can't decide. Baby, you and I, baby you and I should start living now. Where's the whole world now? Amen! Hallelujah! Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique